Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue sur Nance Reborn, nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages comme tous les jours. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne voulez pas manquer la prochaine vidéo, abonnez-vous tout simplement et activez la cloche. N'oubliez pas de laisser les jambes et de partager cette vidéo pour aider d'autres personnes. Mes frères et sœurs, ce que nous avons entendu ici tout au long de tous ces témoignages, que cela vous aide dans la vie, que cela vous donne beaucoup de conseils. Ce n'est pas tout ce qui brille que de l'or. Quand vous sortez et que vous rencontrez une nouvelle personne, ne vous fiez pas aux apparences, ne regardez pas seulement sa beauté physique. J'essaie de savoir quelle est sa beauté spirituelle. Est-ce que cette personne est réellement ce qu'elle paraît ? Et oui, vous devez tout savoir avant d'essayer de faire quoi que ce soit. Parce que ici, il y a un homme qui a passé son temps à chercher les femmes, à aborder tout et n'importe quelle fille là d'ailleurs. Mais un jour, il est tombé sur une jolie femme. Le problème, c'est qu'il ne savait pas que cette femme n'était pas une femme ordinaire, c'était en fait un démon en mission. Mais que s'est passé ? Comment a-t-il découvert cela ? Découtons cette histoire, c'est parti. Son péché mignon, c'était les femmes. Il aimait trop les femmes. Et c'était un secret pour personne. Donc un vendredi soir après le service, il allait manger, puisqu'il n'était pas marié, il allait manger des ans. Il était assis dans un petit restaurant là. Il avait commandé la nourriture. Et pendant que c'était un poisson brisé qu'il avait commandé, pendant que le poisson était au feu, il a vu une femme, une très belle femme qui passait. D'après sa description, franchement, tu avais l'impression que c'était l'incarnation de la beauté. Donc, il n'a pas hésité tout de suite. Comme un bon garçon, il s'est approché de la dame, la jeune dame. Il allait échanger avec elle. Il l'a invité à sa table. Elle n'a pas vraiment hésité. Elle est venue s'asseoir. Donc là-même, je voulais attirer l'attention des hommes. Quand on voit une femme qui est trop jolie et qui est vraiment trop facile là, franchement, faites vraiment attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc la femme est venue s'asseoir à sa table. Ils ont commandé la nourriture. Ils ont mangé. Ils ont papoté un peu. Et il est invité à la maison chez lui. Donc, comme je disais dans le début, c'était un homme de Dieu. Et puis, lui, il voyait. Il avait la voyance. Donc, c'est des gens de trucs qu'il pouvait détecter facilement. Mais quand Dieu veut te faire voir souvent des choses, même si tu as un don, il ferme vraiment tes yeux afin de comprendre certaines choses. Donc, quand il est arrivé, il a commencé à causer avec la dame. Ils étaient au salon. Ils ont commencé à causer, parler de tout et de n'importe quoi. Mais là, il a commencé à sentir que vraiment, il n'était pas à l'aise. Il n'était pas vraiment à l'aise. Et comme c'est quelqu'un qui priait énormément. Il priait énormément. Il est rentré dans sa chambre. Il a allumé la bougie. Il a bougé avec quoi il priait. Il a commencé à asperger un peu la maison avec les trucs qu'il avait là-bas. Les anciens, je ne sais pas comment on appelle ça. Avec les parfums, un peu trucs là. Pour chasser les mauvais esprits. Et là, la femme a commencé à se sentir mal tout d'un coup. Il a commencé à avoir chaud. Il fait chaud. Elle se plaignait seulement. Il était là à bouger. Ça me touche tout ça. Il dit non, non, lui, il est bien avec la bougie. Parce qu'il a un moment donné, il la sentait plus. Donc là, elle a commencé à transpirer à grosses gouttes. Il faisait chaud dans la maison. Elle a commencé à transpirer. Et pendant qu'elle transpirait, il sentait qu'elle se métamorphosait. La belle femme qu'il voyait, c'était une autre silhouette qu'il ne pouvait pas vraiment, il n'arrivait pas à décrire testuellement ce qu'il voyait après. La femme a commencé à se métamorphoser de la tête au pied. Il pensait qu'il hallucinait, mais tout se passait devant lui. Il était immobile. Il voyait la dame se métamorphoser en prenant la porte de la sortie. En prenant la sortie, autant pour moi, elle prenait la sortie. Donc, elle est partie. C'était plus une personne humaine. C'était tout sauf une personne humaine. Ce genre de choses qu'on voit souvent dans les films d'horreur. C'est ce qu'il voyait lorsqu'il la dame sortait. Et il a couru vers la porte. Il a fermé la porte. Parce qu'il ne sait pas si elle allait revenir sur une autre forme. Quand il a fermé la porte, il allait se mettre dans la maison. Il a pris sa Bible. 15 minutes après, on frappe à la porte. Quand il a fermé la porte, il a laissé la clé à l'intérieur. On tape à la porte. Il ne parle pas. La personne met la clé. Mais puisqu'il y a une autre clé à l'intérieur, la porte ne s'ouvre pas. Il frappe. Là, on frappe. On sait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Son frère ne l'appelle pas son nom. Je lui ai donné un nom. Ève par exemple. Ève, Ève. Il dit c'est qui ? Il dit c'est moi. Il dit toi qui ? Je lui ai donné peut-être quel nom. Jean comme ça son frère. Il dit c'est moi Jean. Ouvre la porte. Tu as quel problème ? Il dit Jean. Il dit oui. Il dit ok. Tu es sûr que c'est toi. Il dit tu as quel problème ? Ouvre la porte. Il dit non. Passe à la fenêtre. Il avait tellement peur. Il s'est dit que c'est la femme qui revenait. Son frère se met à la fenêtre. Il regarde. C'est effectivement son frère. Mais il a toujours peur. Il ouvre la porte. Son frère rentre. Et là, tout de suite, il commence à expliquer l'histoire à son frère. Son frère a commencé à se moquer de lui parce qu'on lui parlait. Et son frère s'est tellement moquée de lui. Mais après ça, il a pris conscience. Il a compris que Dieu l'avait vraiment sauvé d'une situation. Et son affaire de femme. Depuis, on lui parlait. Il ne prenait pas vraiment conscience. Il a compris que vraiment, ce n'est pas toutes les femmes qu'on aborde dans la rue. Quand il ne connait pas une femme, franchement, il ne s'approche plus vraiment d'elle pour l'aborder. Depuis là, il s'est rangé. Actuellement, il y a une famille a des enfants. Donc, c'était un peu ça. Donc là, la moralité. Faites beaucoup, beaucoup aux hommes. Surtout faites beaucoup aux femmes, aux belles femmes beaucoup. Trop facile, comme j'avais dit. Une femme qui est jolie, qui dit seulement oui, oui, faites très attention. Souvent, elles ne sont pas vraiment humaines. Souvent, elles ont des missions à venir accomplir. Souvent, même, c'est des revenants, c'est des extraterrestres. Peu importe ce que vous pouvez imaginer. Mais, elles ont des missions à accomplir. Donc, c'était un peu ça. Vous avez vu ça ? Elle dit que les femmes que vous voyez dehors, ce ne sont pas en réalité. Les femmes ordinaires, ce sont des gens qui ont des missions à accomplir. Ce sont des démons. Ce sont des gens maléfiques. Wow. Hum. Que je nous protège alors. Et, c'est témoignage que nous allons écouter maintenant. On va nous apprendre combien de fois ce monde est vraiment dangereux. Et qu'il faut vraiment faire très attention à ce qui se passe dehors. C'est un truc hors du commun. Une fois, elle va nous expliquer ce que ça a traversé. Elle a échappé à un crime rituel. Ou quoi d'autre ? Bon, elle va nous tout nous expliquer et nous donner plus de détails. Écoutons. Je raconte ce que ma grande soeur a eu le 2 avril en Konstamba. Nous avions perdu notre oncle. On l'a inhumé le 1er avril en Dungui. Et ma grande soeur rentrée dimanche sur Bafoussam. Elle arrive à la piste de Konstamba. Parce que c'est là où elle est habituée de prendre toujours son véhicule. Elle trouve une voiture de marque Pajiro au vitre fumé. Ces gens demandent qu'elle va où elle va à Bafoussam. On lui demande 2 500. Elle dit, elle n'a pas 2 500. Elle n'a que 2 000. Ces gens qui étaient dans cette voiture ont accepté qu'elle paie les 2 000. Et après ça, ces gens même qui étaient dans cette voiture, il y avait une femme et 3 hommes. Ils ont commencé à se chamailler entre eux, à se discuter. Elle va s'asseoir où on doit la mettre et patati patata. Alors, ils ont fini de se discuter et ils ont pris la solution de la mettre dans la voiture. Et quand ma grande soeur voulait entrer dans la voiture, on ne sait pas où c'est l'Esprit de Dieu, où c'est le Seigneur, où c'est nos ancêtres, parce qu'on ne sait pas. Parce que nous disons toujours que le mort est mort, mais le mort n'est pas mort. Pendant ce temps, après les disputes, quand ils voulaient entrer dans la voiture, on n'était pas là où un monsieur est sorti. Il y avait un bus, je crois bien, il y avait un bus qui sortait des doigts là. Le monsieur est sorti dans ce bus là, comme, je ne sais pas quoi dire. Il faut dire que la femme n'entre pas dans cette voiture. Il a commencé à tirer ma soeur de cette voiture. Tu n'entres pas, sort de cette voiture. Ma soeur ne connaissait pas ce monsieur. Les gens se sont étonnés. Les gens pensaient même que c'était le mari à ma soeur, ou ma soeur fière au mariage. Tu n'entres pas dans cette voiture, tu n'entres pas. Le chauffeur de cette voiture de vitre fumé dit pourquoi il n'entre pas. Elle va entrer, elle va partir avec nous. Elle va partir avec nous. Le monsieur dit jamais. Elle n'est pas avec vous. Elle n'entre pas dans cette voiture. Le monsieur a réussi à sortir ma soeur de cette voiture. Le chauffeur de cette voiture de pagerie fumé a déclenché la bagarre sur ce monsieur. Ils ont bagarré. Les passants tombaient dans la bagarre. Les messieurs qui ont les boutures à la piste d'un consamba sont entrés dans la bagarre. Sans connaître ce qui se passait. Chacun qui passait entrait souvent dans la bagarre. Chacun qui passait entrait souvent dans la bagarre. La bagarre s'est déclenchée. Le sang s'est versé. Le sang s'est versé. Le sang s'est versé. Ce monsieur qui avait la voiture de vitre fumé est entré dans sa voiture à poil. Parce qu'il était avec ces gens qui étaient dans cette voiture qui le défendaient. Tous sont entrés dans la voiture. Et comme les passants étaient aussi dans la bagarre, ils n'ont pas pu. Alors, moi j'ai réfléchi et j'ai dit, pourquoi bagarrer ? Pourquoi ce monsieur quand on dit que ma soeur n'entre pas dans sa voiture, il s'est fâché ? Parce qu'il s'est dit qu'on a enlevé un gibier, qu'il allait égorger et prendre les organes. C'est pour ça qu'il a cherché la bagarre. Il a cherché la bagarre parce qu'il savait qu'il allait égorger ma soeur. Et ce monsieur même qui est venu sauver ma soeur, on ne l'a plus vu. Il est parti avec les blessures, on ne l'a plus vu. Il a même abandonné ma soeur là sur place. Même le sac pour remettre le sac à ma soeur, c'était toujours dans la bagarre. Pour que ces gens-là remettent le sac de voyage de ma soeur. Donc, ça les a fait mal qu'ils n'ont pas eu le gibier qu'ils allaient égorger et prendre les organes. Ils n'ont pas eu le gibier qu'ils allaient tuer et prendre les organes. C'est pour ça qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait là. Alors, c'est pour ça que je voudrais dire à mes soeurs, à mes frères. Faisons très attention des voitures personnelles que nous prenons en soirée. À partir de 15h, 16h, 17h, 18h, faisons très attention. Les ventes des organes humains, c'est dehors. Et ces gens-là font ça. Ils mettent les voitures dehors pour aller nous égorger et prendre nos organes. Donc, faisons très, très, très attention. Très attention. Ma soeur, je ne sais pas si c'est la peur. Jusqu'aujourd'hui, ma soeur est rentrée. Parce que c'est une autre voiture qui est venue la prendre pour qu'elle rentre. Elle est arrivée à Bafoussam. Comme elle est entrée chez elle, c'est le palu qui l'a pris. Jusqu'aujourd'hui, elle est souffrante. Elle est souffrante. Je ne sais pas si c'est la peur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ou c'est le vent, ou c'est quoi, je ne sais pas. Elle est couchée, elle est malade. Donc, c'est pour ça que je voudrais dire à mes soeurs, mes frères. Faisons très, très attention aux voitures personnelles des vitres fumées. Faisons très, très attention. L'eau dehors est mauvaise. Le Cameroun d'aujourd'hui n'est plus le Cameroun qui était. Le Cameroun est pourri. Donc, faisons très attention. Wow, c'est vraiment triste. Très triste. Bien, nous écoutons notre témoignage. C'est vraiment terrible, des choses terribles. Vraiment, c'est pas de ce monde. Comment les gens invoquent les démons géants et tas de choses ? Écoutons. L'histoire est racontée par un Aghori. Un Aghori, c'est un disciple d'une secte indienne. Les Aghori qui se nourrissent de flèches, de chair humaine. Et utilisent les os, le crâne, la cendre humaine pour des rituels. Et aussi comme instrument de beauté. Exemple, les os, ils font des bijoux avec les os. Ils font bien sûr des bijoux chargés d'énergie, bien sûr. Ce ne sont pas de simples trucs. Ils boivent. Ils peuvent utiliser le crâne pour manger, pour boire et tout ça. Ils disent qu'ils le font. C'est tout simplement pour pouvoir minimiser la mort au maximum. Ils dorment au niveau du crématorium. Parce que vous savez que chez les indiens, les crématoriums sont au niveau de la rivière Gange et des rivières sacrées. Et on brûle les gens là et on verse la cendre. Alors les Aghori, ils utilisent cette cendre là pour faire les rituels. Et aussi, vous vous souvenez, si vous regardez la télévision, vous allez voir ces indiens là qui sont généralement de très longs cheveux. Ils se recouvrent de cendres blanches. En fait, c'est ça. C'est la cendre du crématoire, donc des cadavres qu'on a brûlés. Ils utilisent ces cendres. Ils font des incantations. Ils jouent sur eux. Ils disent que dans leur secte, leur dieu, c'est Shiva, la déesse de la guerre et de la mort. Parce qu'elle est supposée être celle qui coupe le lien entre le monde, qui coupe le lien de la réincarnation en fait. Donc, c'était leur déesse primaire. Et vous allez trouver les Aghori un peu plus au niveau de la rivière Gange parce qu'ils disaient que l'endroit où on brûle un être humain, dont on fait les dernières cérémonies, son passage dans un autre karma, dans une autre réincarnation, c'est l'endroit le plus saint au monde. Et les Aghori disent supposément qu'eux, ils ne tuent pas, ils ne tuent pas les gens. C'est interdit de tuer, c'est interdit de discriminer, c'est interdit de faire du mal. Donc, je vais vous raconter alors, je reviens à l'histoire, l'histoire d'un Aghori. Il l'a raconté à un disciple américain. Et ce disciple américain alors dit, cet Aghori avait un maître, donc quand il était encore bien jeune, il y avait son maître. Et vous devez rester pendant plus de 12 ans à apprendre tous les rites et tout ça près d'un gourou, d'un de vos maîtres. Alors, un jour, son maître lui dit, viens, on va au cimetière. Il arrive au cimetière, le maître fait des incantations, il fait des trucs. Bon, quand je dis même cimetière, je vais plutôt dire l'endroit où on dépose les morts avant que la famille vienne et puis on fasse tous les trucs, on le brûle. Alors, il dit, viens, on y va. Et quand ils arrivent là, le maître lui dit, OK, bon, aujourd'hui, je vais faire, je vais te montrer un autre rituel. Il dit, quel est ce rituel ? Il entre dans une, on lui montre un autre truc, un cadavre est couché là. Et le cadavre est couché là, au niveau de la terrasse et à l'herbe et tout ça, le cadavre est couché là. Son maître lui dit, OK, bon, ce que je t'ai appris, cela fait plus de quelques mois que tu apprends tel mantra, donc les invocations, tu vas les faire. Le gars dit, mais attends, moi, je n'étais pas intéressé par ce truc-là, je ne voulais pas invoquer quelque chose. Le maître dit, si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Assez-toi sur le cadavre et cette invocation, c'était quoi ? Il devrait s'asseoir sur le cadavre et s'assez sur le cadavre qu'il doit faire cette invocation. Et en échange, après avoir offert son sang aussi. Mais le gars, lui, son maître lui dit, tu ne le fais pas, tu seras tué. Et il lui montre un groupe d'hommes qui attendaient plus loin. Il dit, ces hommes vont te tuer, ici. Le gars, bien sûr, il a peur, alors bon, il s'assoit sur le cadavre et il commence le mantra, il commence l'invocation. Pendant qu'il l'invoque, un petit chacal subitement vient là et lui mord le doigt et quelques gouttes de sang se mettent à tomber. C'était alors l'offrande. Et ce chacal, et pendant qu'il regarde un peu, il est bien sûr apeuré et tout, il disait qu'il avait peur. Malgré le fait qu'il était à Goury, il apprenait et tous ces trucs-là. Mais il savait bien que l'invocation de certains de leurs déesses ou de certains de leurs dieux, c'était très dangereux et c'était lourd de conséquences. Alors, il voit alors subitement une femme qui apparaît un peu, c'est un peu comme si elle apparaît dans le brouillard devant lui. Une très belle femme et tout. Elle lui dit, qu'est-ce que tu veux ? Il regarde, il regarde et il reconnaît. Il dit qu'il reconnaît la déesse Shiva. Il la regarde, il n'arrive pas à croire et il se dit, non, mais attends, je ne voulais pas l'appeler parce que c'est la déesse, c'est une déesse de guerre. Donc, c'est sa forme guerrière qui apparaît. Parce qu'apparemment, elle a aussi une forme de paix, d'amour et tout, mais ça, c'est ta forme guerrière qui a été invoquée. Elle dit, qu'est-ce que tu veux ? Il dit, non, en fait, je veux rentrer chez moi. Elle dit, quoi ? C'est tout ce que tu veux. Il dit, oui, je veux rentrer chez moi. Subitement, en un clin d'œil, il est chez lui. Et chez lui, ce n'était pas dans la même ville où il était là présentement. C'est dans une autre ville. Subitement, il est chez lui. Il regarde ça, il se demande, attends, mais je rêve ou quoi ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Mais ça, c'est quoi ça ? Parce que malgré le fait qu'il était à son mère depuis des années, il faisait tous ces trucs. Il n'avait jamais invoqué un esprit. Après, quelques jours plus tard, après s'être un peu rééquilibré, il refait encore l'invocation. Elle apparaît encore. Elle dit, tu t'es décidé de ce que tu voulais. Et il décide alors qu'elle sera sa déesse et qu'il va lui donner... Donc, il voudrait travailler avec elle, en fait. Et elle accepte, elle lui dit que, mais à une condition, chaque fois que tu offres du sang. Donc, ça veut dire couper son doigt et tout ça, verser un peu de son sang. Et il est d'accord. Et quelques jours plus tard, il rentre dans son autre ville où il y avait son maître qui lui avait joué ce sale tour-là. Parce qu'il se rend compte qu'en fait, ce maître-là, lui, il voulait travailler avec la déesse, mais il ne voulait pas l'invoquer. Donc, il a utilisé son disciple pour invoquer la déesse et il voulait, en fait, si le gars n'avait pas demandé à rentrer chez lui, le maître lui aurait dit, OK, dis à la déesse qu'elle doit me servir. Tu vois, non? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Alors, le gars, quand il arrive, le disciple, il arrive dans la ville. Son maître dit, mais attends, où est-ce que tu es parti? Comment tu as disparu la déesse? Qu'est-ce que je t'ai dit? Elle devait me servir. Qu'est-ce que tu as fait? Le gars dit, non, c'est avec moi qu'elle travaille maintenant. Donc, je vous raconte et l'histoire s'achève là. C'est juste pour vous dire que dans ce monde, c'est étant donné que nous avons suivi beaucoup d'histoires d'MGTV où les participants ont parlé, par exemple, d'avoir essayé d'attacher un indien, ou bien d'avoir essayé d'inoptiser un indien ou un blond et tout ça. Vous devez comprendre que, eux, ils font une magie. Ils sont à un niveau, comment dire? Ils invoquent vraiment des esprits qu'ils appellent des déesses et des dieux. Donc, ils ne travaillent pas. Je n'ai pas envie d'utiliser un mot démon, etc. Non, ils invoquent des esprits. Ils ne tapent pas les calabas, ils n'appellent pas les ancêtres. Non, ils invoquent des esprits extrêmement violents et tout. Il y a des esprits qui peuvent te donner tout ce que tu veux, mais ce sera toujours auprès de quelque chose. Donc, quand vous voyez ces blancs-là, vous voyez ces indiens, vous voyez ces, je ne sais pas, chinois, vous devez savoir que ces gares sont à un autre niveau. Donc, essayons de faire vraiment attention. Wow! Wow! Ce mot est vraiment bizarre, hein? Tout le monde est sorcier. Même les blancs. Hein? Genre, ils ne s'affichent pas, quoi. Ils font les choses en douce. Mais je vois des créatures horribles! Comme ce que vous voyez là-bas. Hein? Ne vous fiez pas de l'apparence. Ok. C'est la première partie. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la deuxième partie. Bien sûr, abonnez-vous, likez et partagez. C'est parti.